Ils sont les étoiles montantes du cinéma d'animation, les élèves de l'école Paul 3D à Roubaix. Huit d'entre eux ont été médaillés de bronze aux Oscars étudiants pour leur film Les Larmes de la Seine. Parmi eux, notre invité, Yanis Belaïd. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre film Les Larmes de la Seine, il revient sur la répression violente d'une manifestation d'Algériens à Paris en 1961. On en parle dans un instant, mais tout de suite on va regarder un extrait. Les Larmes de la Seine, les Larmes de la Seine. Et voilà pour cet extrait Yanis Belaïd. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette histoire ? Pourquoi le choix de ce fait ? Mon grand-père me parlait depuis que je suis tout petit de la guerre d'Algérie, notamment ce qui se passait dans le Nord-Pas-de-Calais, mais également aussi dans toute la France. Et quand j'ai eu la chance, durant mes études à Paul 3D, qui est une école qui fait partie de l'université catholique de Lille, naturellement j'ai proposé ce sujet-là à mes collègues, coéquipiers. Et en fait, la première réaction, ça a été que peu de gens connaissaient cet événement dans le groupe. Et ça a été une motivation supplémentaire pour le faire. Il a fallu faire des recherches supplémentaires, j'imagine ? Oui, bien sûr. Moi, je connaissais l'événement, mais il fallait vraiment être crédible pour aborder un sujet comme celui-là. Il faut, voilà, pour toutes les personnes du groupe, même ceux qui ne sont pas dévoués à l'écriture, il faut vraiment prendre connaissance de l'importance de cet événement. Et donc, le prendre très, très au sérieux. Votre court-métrage Les larmes de la Seine, il multiplie les récompenses, 76 si j'ai bien compté au total. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un tel retour sur son travail quand on est encore étudiant, d'ailleurs ? Alors, 77 prix depuis peu. Précisément, oui. Mais c'est incroyable pour nous de vivre ça. On ne s'y attendait pas parce qu'on a fait ce film à Roubaix, même durant le confinement, où des fois on était en caleçon chez nous à travailler. Et c'était une agréable surprise, du coup, de se retrouver là-bas, de pouvoir voyager. Parce qu'on a quand même fait pas mal de pays. Donc, c'est que du bonheur. Là, vous êtes encore en liste pour les Oscars américains. Ça vous fait rêver ? Oui, bien sûr. On se dit qu'on a une chance. Dès lors que nous sommes dans une shortlist, on peut encore se permettre de rêver. Et voilà, tant qu'on n'est pas out, on y sera dans nos têtes. Il n'y a pas de souci. Un petit mot, vous êtes encore étudiant. Est-ce que ça vous donne quoi comme perspective pour l'avenir ? Alors, j'ai fini mes études. Je ne suis plus étudiant. Et donc là, je travaille en studio en tant qu'artiste 3D. Et je suis également en écriture d'un prochain court-métrage. Donc moi, j'ai envie de rester dans la réalisation. Et voilà, de pousser au plus loin ce que je peux faire. Et voilà, continuer à rêver. Et puis, je pense que c'est le principal. Merci beaucoup, Yanis Bélaïs. Je rappelle le nom de votre court-métrage, Les Larmes de la Seine.